Alors étant donné que ma mission est de vraiment gérer la transversalité c'est sûr que pour moi avoir un réseau c'est clé je crois que c'est le coeur de notre métier et si nous communiquants ne fonctionnent pas en réseau c'est qu'on n'a pas compris notre métier donc c'est sûr qu'un de mes premiers réflexes a été de faire partie de communication et entreprise surtout que j'ai quitté la sphère parisienne de la communication pour arriver à Lille qui est une très belle région mais en fait même si c'est pas loin de Paris on se coupe complètement de son réseau professionnel quand on change de région et donc j'apprécie énormément qu'il y ait une antenne locale et ça a été un de mes premiers réflexes de rencontrer un petit peu tous les communicants de la région il ya une vraie solidarité on partage des recommandations de partenaires des bonnes pratiques on échange sur des problématiques qui sont assez souvent communes donc il ya des problématiques de communication passionnante pour moi communication et entreprise c'est vraiment un peu comme un terreau d'innovation où c'est d'abord très sympa très convivial très simple d'abord on se sent tout de suite bien accueillis et c'est vraiment une opportunité formidable d'échanger et puis de continuer les contacts en dehors des rencontres un petit peu organisé voilà donc c'est vraiment une pépinière d'idées l'échange de bonnes pratiques pour moi c'est vraiment la façon de fonctionner aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui qui évolue vite où tous tous les enjeux de communication sont interdépendants il n'y a plus vraiment de frontières donc plus on peut piocher de bonnes pratiques plus on a de chances de réussir et de faire des actions à impact moi je suis aussi dans une culture où on est très tourné vers le test donc étant donné qu'on a plusieurs entreprises on peut tout à fait si on a entendu une bonne pratique se dire tiens je vais plutôt la tester dans tel endroit donc là le réseau est absolument clé je suis aussi dans le monde